Bonjour et bienvenue sur WeStart. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on commence l'émission, l'introduction dans la loge. Voilà, on vous fait découvrir un petit peu comment ça se passe les backstage. Notre photographe est là d'ailleurs exceptionnellement. Salut François, ça va ? Et aujourd'hui, oui, aujourd'hui, vous nous l'avez redemandé. Elle revient. Vous avez été très nombreux à dire, mais où est Michel Carad ? Où est Michel Carad ? Eh bien, elle est back de Michel, spéciale émission caca, c'est maintenant. Attention, suivez-moi. Oh Michel, vous êtes revenue. Ben oui, je suis ravie d'être là. Quel plaisir de vous recevoir. Même pour moi. Alors, pour ceux qui auraient éventuellement oublié qui vous êtes, vous êtes sage-femme. Et aujourd'hui, on va parler de sur le pot, de comment ça se passe pour les enfants, les petits bébés. Alors, une petite question, c'est à quel âge délimiter pour commencer l'éducation de la propreté de son enfant ? Ben, il y a la théorie qui est médicale parce que c'est lié à des études. Donc, en général, c'est vers 18 mois qu'on estime qu'ils sont capables d'être éduqués. Alors, il y a différentes éducations. Il y a déjà les rééducations de la vessie pour ce qui est du pipi. Donc, la première année, c'est réflexe. En gros, ça se remplit et quand c'est rempli, ça se vide. Basique. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est tout aussi simple. Mais il n'y a aucun contrôle parce qu'il y a une immaturité, en fait, cérébrale qui fait qu'ils ne peuvent pas la voir. Vers un an, enfin, disons, début un an, ils commencent à sentir qu'ils sont mouillés. Mais ça s'arrête là. Et vers 18 mois, ils commencent à verbaliser, ils sont mouillés, ils ont envie d'être changés. Alors, après, on peut le voir quand même d'une autre manière parce que là, on est dans une prise de conscience. Mais vous avez des enfants qui ont des troubles, enfin, pas vraiment du comportement, mais on voit qu'ils ne sont pas à l'aise quand ils ont, en fait, les fesses sales. Ils ont besoin d'être changés et ça, c'est beaucoup plus tôt. Mais ce n'est pas un apprentissage. Et ensuite, partant de là, à partir de 24 mois, en général, ils sont propres le jour et à 36 mois, ils sont propres la nuit. Donc, à trois ans, en général, c'est acquis. Justement, comment on fait pour leur apprendre à aller aux toilettes, à faire propos ? Parfois, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul parce que moi, j'en connais qui, vers un an, ils ont commencé parce que là, je vous dis 18 mois, ça, c'est des théories parce que ça, en fait, ça a été étudié sur un grand nombre, mais il y a des cas particuliers. Et à un an, il y en a déjà qui regardent les toilettes. Ils vont dans l'observation, ils observent les parents, ils regardent. Voilà. Comme il y en a, on parle sur le pot. Moi, j'en connais, ils n'ont jamais été sur le pot. Ils sont allés directement sur les toilettes. Ils ne voulaient pas de pot parce que ça dépend aussi de l'environnement. Ça va dépendre aussi de l'environnement parce que si l'enfant est dans un environnement hostile où il y a la pression et ainsi de suite, ça va le retarder. Enfin, autant ça peut stimuler certains, autant ça peut en retarder d'autres. Ça dépend en fait de la constitution physique de l'enfant. Est-ce qu'il fonctionne à la pression ou pas ? Si vous avez des enfants qui fonctionnent à la pression, leur mettre la pression pour être propre, ça va fonctionner. Mais sinon, il va y avoir des rebelles. Et ceux-là, ils risquent d'ailleurs d'avoir des problèmes... Psychologiques après ? Disons psychologiques et surtout, ils ne vont pas avoir l'acquisition de la propreté dans les temps. Ils vont être en retard. Oui, ils vont complètement nous braquer et du coup... Voilà. Ça fait qu'après, ça va être un problème de santé où il y aura, justement, ils vont aller voir des médecins parce qu'ils ne seront pas propres, parce qu'il y a des incontinences alors qu'on ne leur a pas laissé le temps d'être mûres pour pouvoir le faire. Ok. Gwendoline, 26 ans, de Lyon, nous dit « Mon enfant a fait sa grosse commission au moment du bain. Est-ce que je dois le gronder ? J'étais assez catastrophé. Est-ce que je dois le gronder sur le moment ou pas ? Qu'est-ce que je dois faire ? » Non, parce que s'il l'a fait dans le bain, c'est qu'en fait, c'est un enfant qui doit être tendu. Donc, il doit avoir des muscles qui sont extrêmement froids. Donc, ils se sont relâchés sous l'effet de la chaleur. Par rapport à l'environnement, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de plus ? Il est extrêmement important que les enfants vivent dans un environnement sans stress. D'accord. Et surtout que les parents se rendent compte comment identifier le stress. Parce qu'en fait, déjà, il peut y avoir le stress des parents. Il peut le ressentir ? Oui, pour la simple raison, parce qu'un enfant, c'est une petite éponge émotionnelle. Et quand les parents sont stressés, que ce soit le père ou la mère, et ça n'a strictement rien à voir avec les fonctions vésicales ou rectales, c'est qu'il va avoir une réaction de corps en relation avec le stress que les parents amènent à la maison. À savoir, pour te tenir tête au stress, ils vont contracter les cinq terres. C'est un réflexe, justement, de corps. C'est un moyen de défense. Donc ça, ça peut venir des parents. Mais enfin, il n'y a pas que les parents et les pauvres. Il y a aussi, en fait, les nourrices qui peuvent être toxiques. D'accord. Puisque actuellement, il y a de moins en moins de violence physique tels qu'on le conçoit. Mais il y a des nounous qui sont, en fait, toxiques et qui, à ce moment-là, vont de nouveau générer des réactions de corps de défense. D'accord. Comme la peur se traduit souvent par des pertes urinaires. Ça, tout le monde le sait. Quand on dit « je fais dans la culotte », c'est qu'on a peur. Donc si un enfant a peur d'une nourrice, il aura des difficultés d'acquérir, en fait, une propreté puisqu'il faut d'abord régler le problème de la peur. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, Michel, encore une fois, de tous ces détails. En conclusion, donc, il n'y a pas de méthode spécifique pour apprendre à son enfant d'aller au pot. Ne pas stresser son enfant, c'est aussi important. Et tout devrait bien se passer. Voilà. Et faire attention aussi à ça de nous si elle est toxique. Vérifier si elle est toxique. Voilà. Ça se passe bien. Déjà, il faut en prendre conscience de l'incidence. Parce qu'on ne peut pas gérer un stress si on ne sait pas que son stress peut avoir des répercussions sur un enfant. C'est déjà une prise de conscience. Absolument. Merci beaucoup, Michel. On vous retrouve très, très bientôt dans un nouveau magazine. À bientôt. À très vite sur WeStar. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501